le grand dialogue le grand dialogue l'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio comment se porte le syndicalisme au Mali c'est le thème central de notre émission le grand dialogue de ce soir comme vous le savez le premier mai fête du travail a été célébrée le dimanche dernier au Mali cette année elle a eu dans un contexte marqué par l'apaisement de la groin sociale est-ce que cela signifie que les droits des travailleurs du Mali sont respectés les représentations syndicales défendent-elles assez les droits des travailleurs les travailleurs assument-ils leurs devoirs le marché de l'emploi prospère-t-il pour répondre à ces différentes questions nous avons deux invités Issa Bengali, secrétaire administrative de l'UNTM et Adama Koulibaly syndicaliste et président du Saint-Ru Mali je suis Mariam Maïga bonsoir à toutes et à tous et bienvenue le grand dialogue la première question sera pour Issa Bengali de l'UNTM d'où vient la célébration du premier mai ? Merci madame je voudrais préviter l'occasion déjà pour saluer l'incité de la spécialité présente qui nous écoute tout de suite et vous dire déjà que le premier mai c'est une histoire c'est une histoire qui remonte dans les années 2800 et quelques alors vous comprenez qu'à l'époque les travailleurs étaient considérés comme des esclaves les gens travaillaient souvent 16 heures de temps, 24 heures de temps sans repos alors compte tenu de ça il y avait tellement d'agnostics à l'époque que les gens étaient maltraités il n'y avait pas de repos que les gens ont pris leur courage en main pour réclamer des droits pour les travailleurs la principale revendication était de pouvoir diviser les 24 heures en trois parties 8 heures de temps pour le travail 8 heures de temps pour les loisirs et 8 heures de temps pour dormir alors c'est à Chicago que cette lutte a été menée elle a été menée partout dans le monde mais c'est à Chicago que l'origine remonte c'est à ce niveau que les travailleurs ont pris toutes les rues ils sont sortis, ils ont été fisiés ils ont accepté qu'on les tue pour qu'au moins les autres travails puissent jouir du fruit de leur lutte voilà, c'est parti depuis Chicago et c'était le 1er mai 1886 1886 c'est là qu'ils remontent l'histoire du 1er mai alors c'est les gens qui sont sacrifiés pour que nous soyons nous ayons cette liberté aujourd'hui alors nous travailleurs nous avons décidé également de mémoriser cette date c'est de faire en sorte que ce travail là, que leur lutte ne soit pas est tombé en l'eau et c'est pourquoi les gens s'organisent chaque année pour fêter le 1er mai qui est la fête des travailleurs et faire un rappel aux uns et aux autres qui comprennent déjà comment le 1er est venu et que les gens puissent comprendre également que le syndicalisme c'est une lutte une lutte continue, une lutte de longue haleine et qu'à des moments, c'est des sacrifices qu'il faut faire même si à des moments, c'est un travail bénévole alors on est obligé de se sacrifier souvent comme ceux-là qui ont accepté perdre leur vie pour que nous ne sommes là aujourd'hui donc l'histoire du 1er mai remonte à depuis 1886 et là, il y a même une histoire en dehors de ça, on va peut-être en taire sur ça sinon c'était à l'époque il y avait une plante qu'on appelle le muguet le muguet là était une plante porte-bonheur qui s'est trouvée dans cette histoire également donc on ne va pas entrer trop en profondeur parce que c'est l'essentiel pour que les gens comprennent comment le 1er mai est venu donc en définitive, le 1er mai c'est la fête des travailleurs 1886 lutte à Chicago et comment cette journée est venue parlons du contexte malien est venue au Mali et comment est-elle célébrée également ? alors quand il y a eu ce mouvement au niveau de Chicago comprenez que c'est partout dans le monde que le travail était maltraité de la sorte alors les pays les plus nantis qu'est-ce qu'avant que ça arrivait chez nous ici parce qu'à l'époque il faut reconnaître qu'on ne t'aimait pas du tout indépendant alors à ce moment-là c'est les autres pays nantis les plus nantis et les pays européens qui ont emboîté le pas aussi à ces différents travailleurs et c'est dans tous ces pays qu'il y a eu des manifestations notamment même en France alors les gens se partent de ces manifestations jusqu'à ce que finalement on a accepté de communes d'accord dans le monde que cette journée soit conjurée comme journée comme on l'appelle chômée et payée donc le premier était adopté à l'indemnité dans le monde mais l'origine comme je l'ai dit ça vient de Chicago mais c'est après que tout le monde a emboîté le pas et nous mais aussi en tant que peut-être des pays qui étaient sous colonie encore des colonisations nous avons profité de cela aussi pour mener des luttes à l'époque même si le Sénégalisme n'était pas bien organisé à l'époque comprennent déjà à ce moment que les gens se sont inspirés de cela aussi pour pouvoir faire face aux colonisateurs à l'époque M. Adam Akoulibaly est-ce que le droit des travailleurs est réellement respecté au Mali ? Bonsoir je salue tous vos spectateurs je vous remercie pour l'invitation et je profite de l'occasion pour vraiment saluer tous les travailleurs à l'occasion du 1er mai vous savez dire que tous les droits des travailleurs sont respectés au Mali c'est trop dire parce qu'il faut dire qu'il y a le secteur étatique il y a le secteur privé et il y a l'informel tous ces gens-là ont emploi des travailleurs si au niveau de l'Etat c'est bien structuré au niveau de certaines structures privées c'est structuré mais dans certaines structures privées c'est pas très très structuré par exemple quand nous prenons nous en ce qui nous concerne les transporteurs nous avons des chauffeurs que nous employons et généralement j'avoue qu'ils sont pas bien payés faut le reconnaître les allocations familiales et sociales ne sont pas payées et donc c'est un véritable problème donc dire que les droits des travailleurs sont respectés au Mali bon c'est trop dire et alors quels sont les droits les plus violets pour les travailleurs bon moi je pense qu'au Mali le droit le plus violet c'est d'abord le niveau du salaire parce que que ça soit l'Etat ou les privés vraiment nous considérons que le salaire est très bas au Mali le travailleur il s'en sort difficilement avec le salaire qu'on lui paye ça c'est une réalité au Mali que ça soit au niveau de l'Etat que ça soit au niveau du privé que ça soit dans l'informel dans l'informel par exemple quand je prends un éleveur qui emploie des pulls pour les bœufs vous voyez ce n'est pas structuré le salaire n'y est pas et vraiment c'est des gens qui travaillent en dehors de toute heure de travail à tout moment et vous voyez ce n'est pas très très évident quand nous prenons le chauffeur quand un chauffeur quitte ici pour aller jusqu'à Dakar vous voyez la distance il fait ça il conduit et la nuit et le matin normalement sur une telle distance ce qui est recommandé c'est deux chauffeurs un conduit jusqu'à une certaine heure et l'autre aussi conduit jusqu'à une certaine heure pour évidemment pour leur donner un temps de repos vous voyez cela n'est pas fait au Mali parce que les conditions ne sont pas réquises on voit que les conditions ne sont pas réquises certains droits sont violés alors qui doit s'assurer du respect des textes bon c'est les fêtières c'est les fêtières il y a les 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 l'intem qui est vraiment la fêtière la plus importante au niveau des travailleurs il y a d'autres il y a d'autres comment on appelle ça d'autres fêtières aussi qui sont là d'autres centrales syndicales il y a d'autres centrales syndicales qui sont là ils se battent l'intem se bat pour vraiment améliorer les conditions de vie des travailleurs. Mais vous voyez le fait que les revenus sont très limités. L'avoir de l'État ne suffit pas pour vraiment absorber une certaine augmentation de salaire. Donc il y a un handicap qui est là. Quand je prends mon secteur que je connais, vous voyez le prix du transport est très bas. Très très bas. Le transporteur lui-même s'en sort difficilement. A plus forte raison, le chauffeur. Si le patron même s'en sort difficilement, il va sans dire que le chauffeur va s'en sortir aussi difficilement. Donc il y a toutes ces conditions-là. Mais tout dernièrement, il y a eu des réunions entre l'UNTM, le ministère du Travail, et le CNPM pour vraiment essayer d'augmenter le salaire des chauffeurs. Pour avoir vraiment un minimum. Ce minimum a été fixé à 80 000 francs pour les chauffeurs. Mais j'avoue que... – Secteur formel ou informel – Pour tout le monde. – Pour tout le monde. – 80 000 francs pour un chauffeur. – 80 000 francs. Voilà, c'est ce qui a été décidé tout dernièrement. Ça, ça a été à l'initiative de l'UNTM. Bon, mais j'avoue que ce n'est pas très, très, très bien respecté. – Mais avant d'arriver à là, combien était payé un chauffeur ? Un chauffeur était payé à combien ? – Vraiment. – Combien ça dépendait ? – Et à tous les prix. – OK. – À tous les prix. Il y en a qui pèsent. Il y en a... Parce que ça dépend du transport basé. Le transport, il y a le transport urbain, il y a le transport interurbain et il y a le transport international. Dans le transport urbain, vous avez les taximans, vous avez les soutramans qui circulent entre les quartiers. Dans le transport interurbain, vous avez les gros compagnies de transport, là. Ensuite, il y a les petits cars. Et l'international, vous avez les remorques. Bon, ils n'ont pas les mêmes niveaux de salaire. – Alors, vous venez d'entendre M. Koulouali qui dit que le respect de certains textes concernant le droit du travail est garanti par les centrales syndicales dont l'INT. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites ? – En fait, c'est une très bonne question parce que c'est une préoccupation majeure aujourd'hui. Quand vous parlez déjà des droits des travailleurs, il y a événement quand même qu'il faut reconnaître que les droits sont quand même violés à certains niveaux. Il a parlé du salaire, c'est vrai, c'est une réalité, le salaire est là. Il y en a un temps de se battre pour améliorer le niveau de la vie des travailleurs. Je pense qu'on a eu peut-être quelque chose pour les travailleurs tout récemment. Mais le problème n'est pas à ce niveau seulement. Le problème, c'est déjà c'est un droit auquel le travail doit prétendre ou il en est privé. notamment, le fait de s'organiser même à Sénéca, c'est un problème dans certains services. Une fois que vous avez un comité sénécaire constitué, la cible principale devient maintenant les éléments que compose le comité sénécaire. Ça, c'est une violation de la liberté sénécaire. Et nous, en tant que Sénécaire, nous devons veiller à l'application de la législation en place. Mais le garant de cette législation, c'est le ministère du Travail. Parce que les institutions de travail relèvent du ministère du Travail. Et ils doivent être le garant de la législation. Alors, si chacun fait son travail correctement, il est quand même évident qu'on va s'en sortir par rapport à cette violation des droits des travailleurs. Prenons l'exemple sur les multinationales qui utilisent les pompistes que vous voyez déjà, qui étaient en gré tout récemment. Des gens qui sont payés en dessous du SMIC. Le SMIC, on m'a dit, c'est 40 000 et c'est des gens qui sont payés à 20 000, 30 000, 20 éclats. Ils comprennent déjà, c'est une violation grave des droits humains. C'est pourquoi quand il a parlé tantôt des salaires, c'est une unité qui est là. Et c'est un combat que nous sommes en train de mener et que le Sénégal mène aujourd'hui pour qu'au moins, que ces gens-là puissent avoir un travail d'intervention. Parce que la violation, c'est déjà quand on ne reste vraiment pas la législation en place. Donc, nous sommes un garant et nous sommes déjà là pour bien veiller à l'application stricte de ces mesures législatives qui sont là. Mais le garant, c'est l'État et les employeurs également. À partir avec le cadre du tripartisme qu'on puisse toujours s'entendre et les réunions ne finissent pas. À chaque fois, nous sommes ensemble pour pouvoir s'y conscrire quand il y a des cas de violation des droits. Et aujourd'hui, j'ai profité de ce micro pour en parler. Vous partez déjà à Semuno, une entreprise d'expérience minière déjà, qui a mis tout le comité sénégal à la porte parce qu'ils ont réussi à aller en grève. Et là, dans cette situation, jusqu'à présent, c'est déjà en la porte, c'est une violation grave quand un Sénégal a le droit aussi d'aller en grève parce que la grève fait partie des droits. Alors, si aujourd'hui, ces gens-là sont stigmatisés par les chefs d'entreprise parce qu'ils ont été en grève, alors, on a évoqué les motifs économiques et ces gens se trouvent à la porte. C'est ceux-là même qui doivent être là, qui doivent aider les chefs d'entreprise. En ce moment, on commence par le Sénégal, donc on comprend déjà que c'est un licenciement scientifique qui a été fait à ce niveau. Voilà, donc, c'est de vous dire que nous sommes là envers à ça. Mais ça peut marcher et que si l'employeur, le travailleur et puis l'État, nous avons à parler ensemble, qu'on puisse prendre des mesures fortes et que chacun puisse jouer son rôle pleinement. Et alors, comment vous voyez aujourd'hui le syndicalisme au Mali ? Le syndicalisme au Mali, je pense qu'au départ, on avait les soucis, les soucis étaient liés surtout aux plus sénécales parce qu'il y a eu l'avènement de la démocratie. Alors, le Sénégal n'a pas échappé à l'arrêt également parce que quand il y a eu la démocratie, tout de suite, il y a eu les plus sénégales qui avaient affecté négativement déjà les mouvements sénégaux au Mali parce que, comprenez, je vous le dis franchement que quand il y a eu l'avènement de la démocratie, l'UNTM s'est battu pour la démocratie. Alors, la première action que les hommes politiques ont pu eue à poser c'était de chercher à faire disparaître l'UNTM. Donc, à diminuer ses forces. Je vous dis que ces créations sont très généralement des créations des hommes politiques qui ont d'autres intérêts à diviser le Sénégal. Bon, quand cela ne tienne, je pense que les gens ont compris parce que quand il y a eu en 1997 déjà la création de la deuxième centrale, la Sénégal, dans le temps, c'était pratiquement à côté tiré entre la Sénégal et l'UNTM parce qu'une fois qu'une centrale est créée et qu'elle n'est pas créée en tout cas à suite d'une idéologie sénégale sauf par la suite peut-être d'un mécontentement. C'est-à-dire qu'il y a un congrès qui n'a pas eu la PAC, ça crée un problème. Au départ, ça créait des problèmes, les gens ne s'entraînaient pas. Et entre-temps, il y a eu encore la création d'une autre centrale également, la CMT. la CMT aussi, c'est pas les mêmes problèmes parce que l'initiatrice même de cette centrale était aussi au chemin de faire à l'époque et il y a eu ces mêmes problèmes où elle a été aussi un peu lésée à chacun. Chaque fois qu'il y a un problème, on est que les gens continuent à s'y battre, tout de suite, on se retire, on met en place une centrale qui fragilise le monde sénégal. Après, il y a eu en 2015 à peu près comme cela encore la création de la 4e centrale de la CDTM. Et ça aussi, ça a soutenu un congrès toujours. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un mécontentant, il se retire, il crée un centrale. Ça crée des problèmes souvent. Donc, au départ, ça va créer des problèmes. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut forcément aller vers une unité d'action sénégale. Et c'est pourquoi très longtemps, il y a la CSM et puis l'UNTM qui sont dans des programmes communs avec des partenaires, notamment la Fondation Ebert et aussi la CNV internationale qui nous incite dans beaucoup de programmes. Même la CSI aussi à travers le CARES qui fait des merveilles aussi, qui regroupe les deux centrales. Je pense qu'on commence à comprendre qu'ils voient ensemble. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, le Sénégalisme malien se porte bien, même si les gens ont des appréciations différentes. Ça se porte bien. On est déjà en train de passer le cap même des égaux et on est en train d'aller vraiment vers l'essentiel qui est la défense des intérêts des travailleurs. Et là, l'UNTM n'a jamais fait ça aussi. On n'a pas été compris par la CNV sur l'UNTM depuis sa création à un jour. Elle a toujours battu pour tout le monde. On n'a jamais dit voilà, l'UNTM n'est pas avec l'UNTM. Donc quand on a quelque chose, la personne n'a jamais été faite. Donc l'UNTM était toujours là. Même ceux qui sont partis aujourd'hui connaissent quand même qu'il faut vraiment aller ensemble. Et ça, c'est très important. Sinon, vous comprenez déjà pendant cette décennie et les avantages qu'on a eu pour le travail, vous comprenez déjà que c'est quand même énorme. Ce n'est pas pour féliciter. Nous allons en venir aux avantages. Mais vous parlez déjà de quatre centrales syndicales pour le pluralisme dans le syndicalisme. Est-ce que vous avez une idée du nombre de syndicats aujourd'hui au Mali ? Madame, avant... Je vais en venir juste à la suite et puis je vais vers vous. Quand vous parlez du nombre de syndicats, il faut que je comprenne bien parce que quand on dit du nombre de syndicats, il y a des centrales qui sont là déjà et quand les centrales sont composées également de certains démembrements de certains démembrements peut-être des syndicats nationaux se répondent là donc. Pour l'UNTM, déjà, je sais quand même qu'il y a 13 syndicats nationaux qui composent l'UNTM. Et le quatrième, ça, c'est le travail de l'UTMF, l'Union des travailleurs maniers de France qui composent avec l'UNTM également. Donc, pratiquement, après les 13 syndicats nationaux, il y a le quatrième qui est le travail de France. Donc, ça, c'est le démembrement de l'UNTM. Maintenant, si on doit entraîner en profondeur, chacun a une appellation pour ces démembrements. Voilà. Nous avons des unions régionales par rapport au découpage administratif. Nous avons nos responsabilités qui sont répandées partout également. Voilà. – Monsieur Kulevali, la parole est à vous. La même question. Comment vous voyez aujourd'hui le syndicalisme au Mali ? – Bon, moi, comme M. Bangali me dit que le syndicalisme se porte bien… – Vous n'êtes pas d'avis, apparemment. – Oui, moi, je m'inscris en faux à cela parce que, comme il a si bien dit, quand vous prenez les syndicats du patronat et les syndicats des travailleurs, il y a une grande division. – Et quelle est cette division ? – Il y a des multitudes de syndicats qui se créent et qui sont presque antagonistes. et chaque fois qu'il y a une lutte qui est là, le gouvernement se sert d'un de ses syndicats pour combattre les autres. C'est la pratique, c'est ce qui se fait généralement. Par exemple, quand vous prenez notre secteur, le transport, avant, quand vous prenez le transport urbain, tous ces gens-là étaient à l'UNTM sur la bannière du syndicat privé. Ils étaient tous à l'UNTM. Mais aujourd'hui, il y a quatre syndicats parce qu'il y a eu une coordination, le syndicat privé était là, on a créé une coordination des chauffeurs qui étaient afflés aussi à l'UNTM. Bon, il y a eu un congrès, il y a un qui a gagné et l'autre n'a pas gagné, l'autre aussi a créé une coordination. Donc, il y a deux coordinations, il y a le syndicat privé et il y a nous-mêmes, Saint-Ru-Mali, on a un syndicat de chauffeurs de Sotrama. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est des gens qui se combattent farichement. Farichement. Et nous, on a fait deux ans dans ça, au niveau du transport urbain, au niveau de Raïda, personne ne travaille parce qu'il a fallu qu'on aille à la justice pour que la justice tranche pour dire que vous avez les mêmes droits et que vous devez travailler ensemble. Donc, vous voyez, c'est la difficulté qui s'oppose et à l'UNTM, eux, au syndicat du patronat. On est tout le temps divisé. Même le CMPM tout dernièrement, il y a eu six ans. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est le problème de... C'est-à-dire, comme il a dit, à la faveur de la démocratie, avec la multiplication des partis politiques, on a eu le même problème au niveau des syndicats. Que ce soit le syndicat de travail, que ce soit le syndicat du patronat. Il y a eu des multiples types de syndicats. Donc, voilà, une des grandes difficultés. Mais chez nous, par exemple, nous, pour compenser vraiment l'histoire du salaire, on a vu que les salaires sont très bas, on a demandé aux travailleurs, les chauffeurs, de s'organiser en syndicat. Donc, il y a Sinacor qui est là, il y a Bengadi qui est là, et comme je l'ai dit, dans le transport rubien, il y a quatre syndicats. On les permet d'émettre des biais. Ils émettent des biais. Par exemple, moi, quand mon camion charge, j'ai payé au titre de mon chauffeur une certaine somme pour le syndicat des chauffeurs. Cette somme-là devait servir à régler certains problèmes sociaux les concernant. Mais il faut savoir que cette manne financière est très mal gérée par les responsables même de ces syndicats-là. C'est ça, le drame aussi. Vous conviendrez avec nous et avec certains observateurs qui disent que cette année, le fonds social s'est beaucoup apaisé. Nous assistons à moins de grèves. Oui, bien sûr. Il faut reconnaître cela. Il y a eu moins de grèves parce que je pense que le gouvernement a compris qu'il ne faut pas jouer entre les syndicats parce que c'est ce qui est arrivé quand l'UNTM a fait sa première grève. Bon, on a voulu dresser les autres syndicats et quand l'État s'est rendu compte que vraiment ça ne pesait pas beaucoup lourd, ils sont revenus à la raison pour vraiment essayer de négocier avec l'UNTM pour apaiser le fonds social. Et les autres syndicats aussi ont compris que vraiment il faut qu'ils aillent avec et qu'ils soient ensemble vraiment pour apaiser le fonds social. Sinon, bon, comme ça là, personne ne gagne. Donc, il faut reconnaître que vraiment il y a eu un peu d'apaisement au niveau du fonds social. Au niveau du transport, évidemment, il y a eu des grèves surtout quand le ministère des Transports a voulu changer les règles du PH. On a fait une grève pour tout arrêter et à partir du mois le gouvernement a accepté de négocier avec nous donc ça s'est apaisé. Il faut dire que le gouvernement a vraiment changé de méthode. Le gouvernement essaie de négocier avec les centrales et avec les syndicats du patronat vraiment pour apaiser le front social. Ça, c'est à l'actif de l'actuel gouvernement. Il faut le reconnaître. – M. Bengali, est-ce que vous êtes d'avis que c'est cette démarche, le fait de négocier avec certains syndicats avec l'appui du patronat qui fait que, qui expliquerait sans doute l'apaisement de la grève sociale ? – Bon, ça, c'est une réalité qui est là. Mais c'est bon, je voulais un peu revenir parce qu'il a bien dit. Quand je disais que ça marchait bien, ça marche bien parce qu'en réalité, il y a une centrale qui est là qui a sa force. C'est ce qui a fait un peu sauver le Sénégalais du Mali. Je suis d'accord avec lui, si on était parti avec cette miniature des syndicats, on serait à la messesse du gouvernement. Heureusement que le UNDEME restait toujours serein et qui a pu rester toujours organisé et qui a pu influencer beaucoup les choses. Il vient de le dire, c'est à travers ça qu'on a pu, quand on a voulu juger la force de l'UNDEME, on a compris que c'est une force qui est toujours là. Ça a facilité beaucoup les choses. Sinon, en réalité, quand le Sénégalais se forme et qu'au lieu de s'intéresser à la lutte pour les travailleurs, c'est une lutte à l'interne contre les uns et les autres déjà. L'objectif, c'est de chercher à nettraser d'autres là, à cet âme. Maintenant, ça ne va plus. Donc, nous avons compris ça à l'UNDEME, mais on a toujours été organisé. Toutes nos soldats ont pour des actes pour tous les travailleurs. Donc, c'est vrai que cette démarche que l'État a eu à faire. Le climat a été apaisé tout récemment. Il a été apaisé tout récemment parce que l'UNDEME a essayé de voir parce que nous sommes quand même devant une situation d'exception au Mali. D'une Covid-19 qui a paralysé déjà des sanctions de la CEDEAO face à la situation qui est tout exercée par une crise sécuritaire permanente au Mali. Alors, il y a un moment où les gens doivent réfléchir. Et voilà, quand le gouvernement a voulu demander au Sénégal qu'on puisse vraiment aller à une trêve, on n'a pas signé formellement une trêve. Mais en toute responsabilité, nous avons accepté contre tenu du moment. Et là aussi, on est en train de caméler le jeu, mais il y a un mais dans ça parce qu'il ne faut pas que le gouvernement pense que nous allons rester comme cela. Inètre, non. Le problème est qu'on ne voit pas poser des révélations de l'ouverture de suite. Mais les acquis intégrés qui sont là et ceux qui ont fait loger d'un accord, il faudra qu'on les mette en oeuvre. Parce que si ce n'est pas mis en oeuvre, alors on ne va pas se déconner dans cette trêve encore. Parce que d'abord, c'était déjà des points d'accord qui étaient là. Et si, aujourd'hui, il y a cette trêve-là, il ne faut pas que cette trêve-là soit préjudiciable aux acquis des travailleurs, à l'intérieur des travailleurs. C'est ça, le problème aussi. Il faudra que l'État songe à la mise en oeuvre des points d'accord. Contrairement à ce qu'on entend les voir parce qu'on entend les côtés de gauche à droite. Bon, les sorties de certains premiers ressources du gouvernement qui disent que tel aspect n'est pas d'actualité, comprennent déjà que ce n'est pas une manière à maintenir cet apaisement au niveau de la trêve. Ce n'est pas comme cela. On a accepté, mais il y a des gens qui nous attendent. Pendant les négociations qu'on a mis, on s'est mis d'accord sur certains points. Et ces points doivent être mis en oeuvre quels sont les problèmes. Alors, donc, je suis d'accord. C'est la démarche entreprise par le gouvernement pour qu'on puisse aller à la Calumif, qu'on puisse apaiser le climat social. Cette demande de trêve est venue comme cela. Et même, c'est une résolution peut-être des années aussi. Mais à ce niveau aussi, je le retiens encore qu'on n'a jamais essayé quelque chose dans ce sens. C'est le centre de responsabilité que nous avons accepté d'aller entrer parce que nous, nous savons aussi que le Mali a aujourd'hui l'état en a des difficultés, notamment avec Lamargo et autres qui sont là. C'est une usine qui s'ouvre aujourd'hui. Il passe le contraire des membres du Saint-Père présents ici. Nous savons ce qui se passe dans les usines. Nous savons aussi que l'État a des difficultés aujourd'hui. Est-ce que c'est le moment pour nous d'aller à l'élection du plan social? Non. C'est une responsabilité partagée. Voilà pourquoi nous sommes à ce niveau. Donc, c'est un appel au gouvernement que nous avons voulu accepter. Mais il ne faudra pas aussi qu'on accepte aussi cette trêve-là comme si c'était une soumission. C'est ça aussi qu'il faut le dire. D'accord. Vous parliez tantôt également de quatre centrales syndicales. Est-ce que la multiplication des syndicats ne joue pas aujourd'hui sur le syndicalisme? Trop d'interlocuteurs sur la table. Oui, c'est ce que le patronat avait voulu de tout de suite. Quand j'avais dit que ça marchait, il a évoqué le problème. C'est vrai que tant qu'il y a cette multitude de centrales, alors ça peut nuire parce que tant que, parce que les gens parlent d'unité sénégale, aller à une unité d'action sénégale. Alors, au lieu d'aller à une unité d'action sénégale, pourquoi on n'est pas resté en unité d'un instant? Parce que les gens vont créer des centrales, après ils demandent d'aller à une unité d'action sénégale. Je dis encore, il faudra que les gens partagent les mêmes idéaux. Parce que si les centrales sont là et les centrales n'ont pas les mêmes idéaux, il n'est pas évident que les gens aillent ensemble. Mais le jour que tout le monde va comprendre que voilà, il faut forcément aller ensemble, nous sommes dans cette logique, les gens peuvent se retrouver. Mais la multitude de Sénégale n'est jamais une solution. C'est comme la multitude des partis politiques. Nous ne sommes pas dans la politique, mais c'est la même chose qu'on a vu au Mali, ce qui se passe dans la politique, où chacun, chaque famille peut créer un parti politique et c'est accepté. Et c'est le même cas qu'on entend les voir dans le mouvement sénégalais. On a dit à l'État de faire attention. C'est l'État même qui encourage la création de ces centrales. L'État même se précipite à donner même, à confier ces gens sur la table même s'il n'y a même pas un congrès constitutif. Ça, c'est grave. Parce qu'une centrale, quand même, elle doit quand même faire un congrès constitutif. Il y a des principes qu'il faut respecter. Il y a certains principes quand même qui sont des critères qu'il faut respecter pour être central. Mais l'État n'a pas besoin de ça. Si une famille s'élève au lieu pour dire « je suis central », alors rapidement, l'État commence à les confier sur la même table que les autres. À un moment donné, on ne peut pas se comprendre. C'est tout que si les gens se passent sur le domaine et malentendus, faire assortir le monde sur la même table, ce n'est pas facile. L'UNTIM, on n'a jamais refusé d'aller avec les autres. Mais on ne peut pas aussi s'asseoir avec des gens qui chargent ou détruire. Aujourd'hui, si l'UNTIM pose des revendications pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, et qu'une centrale se mette à travers ces questions qu'elle-même doit bénéficier, comprenez qu'on ne peut pas assister aussi et aller avec ces gens qui ne partent pas les mêmes idéaux. C'est ce qu'il y a souvent. Si on a l'amitié de la centrale, si c'est bien cadré, si les gens ont des objectifs précis, il est évident que les gens peuvent s'entendre. Parce que quand vous prenez le Sénégal, il n'y a quand même plus de 20 centrales au Sénégal, mais les élections professionnelles sont là aussi pour départager. C'est pour que quand vous partez au Sénégal, il n'y a que 4 centrales qui ont passé aux élections professionnelles et les élections de l'État maintenant, c'est ces 4 centrales. Les autres là sont obligés de passer par les autres centrales pour se faire entendre. Je pense qu'au Malais, ça va arriver un jour aussi parce que la multitude, les centrales commencent à se créer, ça va créer des problèmes. C'est question de leadership, je le dis. C'est souvent une question de leadership. je comprends comme cela parce que normalement, il est quand même évident que quand vous êtes dans une structure et des élections que vous êtes battues, préparez-vous pour une élection future. Ça nous permet toujours de rester dans l'unité sénégale. Donc, on ne parle même plus d'une détention sénégale si nous sommes toujours dans l'unité. Bon, quand ça en estienne, le 20 a été vol de bois. Maintenant, je disais que les gens commencent à revenir dans les meilleurs sentiments. Dans le temps, on ne peut pas parler de SEM et UNTEM. On ne peut pas les voir sur la même table. mais aujourd'hui, tout le monde le voit. Même demain, nous avons une activité commune demain, le lancement d'un produit sénégal. Ça sera pour demain, il y aura la SEM qui sera là-bas. C'est tellement, il y aura le secret général de l'UNTEM et puis Guindo, le secret général de la SEM. Ça veut dire déjà que nous sommes en train de partir de façon positive en train d'aller vraiment vers une nouvelle unité d'action sénégale. Et que dans cette unité, il faut que les gens connaissent le poids des autres aussi. C'est ça le problème. Il faut que les gens connaissent le poids de l'UNTEM. Ça nous permet d'aller ensemble aussi. Mais quand vous niez un bloc toujours sec qui est propre à une centrale, on ne peut pas se comprendre. Et alors que l'UNTEM, elle s'est toujours battue pour tous les travaux du Mali et de l'indépendance jusqu'à nos jours. Je pense que tous les acquis, c'est l'UNTEM qui a là-bas les acquis. Ça c'est évident et c'est les acquis qui sont partagés pour tous les travailleurs. Monsieur Koulibaly, votre regard sur cette même question, une multitude de syndicats est-elle mauvaise ou bonne pour la lutte syndicale ? Bon, moi je vous ai dit tantôt que en faveur de la démocratie, l'instauration de la démocratie au Mali, il y a des multiples de syndicats. Et au niveau des travailleurs ou au niveau des patronats. Quand vous prenez, nous par exemple, le secteur transport, le syndicat des transporteurs, il y en a tellement. C'est comme des partis politiques. Ils n'ont ni siège. C'est-à-dire que, comme il l'a dit, il crée comme ça, on a créé un syndicat, le gouvernement ne s'assure pas s'il a un siège, s'il a fait un congrès constitutif ou s'il y a ceci, cela, mais on les convient à la réunion. À des réunions avec les autres qui sont structurés. Vous voyez, il y a mal d'honne. Donc, nous disons que la diversité, c'est toujours une bonne chose. Mais il faudrait qu'elle soit contrôlée et structurée. Si elle n'est pas contrôlée, si elle n'est pas... Si ça se fait dans l'anarchie, ça va nuire au mouvement syndical. Que ce soit au niveau des travailleurs, que ce soit au niveau du patronat. Ça, c'est une évidence. Dans le cas actuel du Mali, c'est vraiment... C'est l'anarchie. Donc, chacun se lève, il crée un syndicat et voilà. Donc, c'est... Dans le cas malien, souvent, quand on entend syndicat, on songe immédiatement aux grèves. N'y a-t-il pas un autre moyen de revendiquer autre que les grèves dans le syndicalisme ? Bon, il faut reconnaître que le syndicalisme malien est très pacifique par rapport aux autres pays. Très, très pacifique. Nous faisons moins de grèves. C'est lorsque les syndicats sont poussés à bout de souffle qu'ils entament la grève. Sinon, le syndicalisme malien a toujours été un syndicalisme de négociation. Il faut le reconnaître. Depuis le temps Moudibou jusqu'à... Temps Moussa jusqu'à maintenant, les syndicalistes, il faut le reconnaître, se sont illustrés vraiment dans la négociation. On a vu dans d'autres pays, c'est vraiment... C'est chaud, c'est la guerre. Même quand on prend la France actuellement, les centrales syndicales là-bas, c'est vraiment le chaos. Regardez comment le défilé du 1er mai, ça s'est passé en France. Il y a eu des casses partout. Des casses partout. Moi, je pense qu'il faut vraiment saluer le mouvement syndical des travailleurs maliens pour leur indépendance d'esprit et surtout pour leur prédisposition à négocier et à obtenir des avantages au lieu d'aller à la grève. Donc, ils ont toujours privilégié vraiment le dialogue. Lorsque vraiment ça se casse, bon, il n'y a pas d'autres moyens, on va en grève. Quand nous prenons notre grève contre le péage, on a essayé de montrer au gouvernement que ce qu'ils veulent faire, c'est impossible de le pratiquer au Mali. Ils prennent l'exemple de la France. La France, il y a le péage, c'est sur les autoroutes, c'est des trucs privés. Si tu veux, tu l'apprends. Si tu veux, tu ne l'apprends pas. Mais chez nous, il n'y a pas d'autoroute, c'est une seule voie. Quand tu veux quitter ici, à la Dakar, c'est la même voie. Si vous voulez appliquer le principe d'aller-retour sur cette voie-là, ça ne marche pas. On a essayé de les expliquer, 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 mais ils n'ont pas voulu comprendre. Finalement, c'est avec la grève que ça s'est arrêté. Voilà. Mais on a d'abord essayé de négocier avec eux. On a tout fait. Ça n'a pas abouti. Quelles sont les limites des droits syndicaux, M. Bengali ? Bon, les limites, est-ce que, bon, quand on parle des limites, il ne peut pas vous dire qu'il y a... Une ligne à ne pas dépasser ? Non, ben, tant qu'on n'est pas satisfait, le Sénégal a toujours des droits de défense. Parce qu'aujourd'hui, il a parlé tantôt de la grève. La grève, c'est la dernière arme du Sénégalisme. Et quelles sont les autres armes, alors ? Les autres armes, ça, c'est le dialogue d'abord. Vous comprenez déjà que le Mali, c'est quand même pareil, c'est un peu de dialogue. Et vous avez compris que même chaque fois qu'il y a des grèves qui sont annoncées, il y a les religieux, il y a beaucoup de gens des notables qui viennent tout voir le Sénégalisme pour qu'ensemble, on puisse avoir une solution pour éviter d'aller à la grève. Ça voudrait déjà que nous sommes un peu des dialogues déjà. Et le Sénégalisme a toujours privilégié des dialogues sociaux. Et c'est pourquoi on entend d'insérer même les dialogues dans toutes les entreprises ou à tous les niveaux pour qu'on puisse vraiment pouvoir se construire les problèmes sans passer par les grèves. Mais je vous dis qu'il y a certaines chaînes d'entreprises qui exploitent cela comme si c'était une faiblesse du Sénégalisme et qui poussent les gens à l'extrême. Alors, pourquoi ? Quelle chose que vous pouvez faire maintenant ou que vous ne le faites pas ? Alors, vous attendez jusqu'à une grève pour réagir positivement. C'est pourquoi votre problème n'est pas résolu. C'est le problème qu'on peut résoudre sans aller par la grève. Donc, c'est souvent la situation qui vous pousse à aller en grève. C'est la situation que pour les gens. Parce qu'on a déjà quand il y a un problème qui est indifférent qui oppose le travail à une entreprise ou à l'État, il y a quand même un délai qui est prévu par la législation. Il faut déposer déjà le prévu des grèves 15 jours à l'avance. C'est uniquement pour que pendant ce temps on donne la chance aux négociations. À ce temps maintenant, si l'État est là, il y a la consulatrice qui est constituée et on essaie d'avoir une solution avant que la grève soit effective. Alors, s'il n'y a pas d'entente, les gens sont obligés de partir en grève. À ce niveau-là, que les gens doivent mettre le point ou voir en réalité ce qui peut être fait, ne pas marcherner avec les syndicats. Parce qu'à le moment c'est le patron mais c'est le gouvernement qui marchande avec les gens en pensant qu'en les faisant qu'on va gagner quelque chose. Alors, chaque fois que quelqu'un voit une pression et que vous cédez, alors la personne tendait d'aller à ça aussi. Moi, je pense qu'on peut souvent se construire nos problèmes à travers le dialogue social. Les limites du Sénéca, comme vous l'avez dit, le Sénéca n'a pas de limites. Les limites seulement dans une entreprise c'est qu'il y a certaines actions dans lesquelles le Sénéca ne doit pas s'impliquer. La gestion de l'entreprise pratiquement, l'organisation du travail ne compare quand même à un sénécaliste. Même au niveau du gouvernement, les nominations, ce n'est pas le Sénéca qui doit être. Ça, ce n'est pas l'affaire du Sénéca. Nous avons des limites aussi. Parce qu'il y a des prérogatives quand même de l'employé qui sont là. L'État, c'est un employeur. Et là, c'est un prérogatif que le Sénéca ne doit pas impiéter. C'est comme ça quand on dit que moi, on ne veut pas le terminer sur le vote. Bon, ça peut, c'est vrai. Mais en réalité, c'est une mixion. Nous, il y a quand même le côté. Il y a quand même l'emploi aussi qui est des prérogatives qu'il ne faut pas limiter et dépasser. Mais le Sénéca, lui, en reste tout dans ses prérogatives qui est la défense des intérêts. Mais tant qu'il y a les nerfs qui sont là, est-ce que le Sénéca va s'agiter ? Moi, j'ai besoin de quelque chose, on me donne ça, la guerre est finie là. Donc, il y a la limite, c'est quand nous, on a satisfaction, alors en septembre, on s'arrête. Sinon, on a toujours cette arme, la grève, elle peut être répétitive. Souvent, elle peut nuire à tout le monde, mais en réalité, il n'y a pas de limite à la Luce Sénéca. Mais c'est une limite de long à laine et c'est l'exemple que nous demandons aux gens et aux autres de comprendre aussi. C'est pourquoi l'État lui-même qui a multiplié les centrales, je l'ai dit, je le répète, c'est l'État qui a multiplié les centrales en pensant qu'il est là à faible l'UNTM, l'État se trouve confronté aujourd'hui à des négociations sans cesse. Les médecins du travail aujourd'hui, là, il n'y a même pas de choses à faire. Ce n'est pas les négociations du Sénéca tous les jours avec les partenaires sociaux. Alors, il nous reste moins de cinq minutes pour clore cette émission. Le temps de faire un dernier tour de table. Monsieur Koulibaly, est-ce que le marché est touché ? Bon, vous savez, le Mali traverse une situation très, très difficile actuellement. Donc, on ne peut pas parler de... que le marché du travail prospère. C'est un peu difficile. On est dans une situation très, 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 très difficile avec les sanctions de la CDAO. Vraiment, ça limite les performances des sociétés. ça limite même l'État dans ses devoirs vis-à-vis des travailleurs. Mais moi, je voudrais un peu revenir sur quelque chose. Parce que vous avez parlé tout de suite des avantages, de l'état actuel du syndicat malien. Moi, en observateur neutre, moi, je considère que les centrales syndicales ne jouent pas beaucoup sur l'éducation des travailleurs. Parce qu'un travailleur, tu as des devoirs, tu as des droits. Mais souvent, on se bat sur les droits et on néglige les devoirs. Vous voyez, l'amstration, ce qui se passe, tu viens pour faire une lèvre, pour déposer quelque chose, c'est la croix et la barrière. Tu es mal reçu, des fois, c'est vraiment difficile. Donc, nous, moi, je pense que les centrales syndicales doivent vraiment mettre l'accent sur l'éducation des travailleurs, les faire comprendre qu'ils ont des devoirs. Il faut revendiquer et qu'ils ont des droits. Certes, il y a cette éducation, mais il ne nous reste pas assez de temps. Dans votre secteur, qui est le transport aujourd'hui, quelle place vous donnez aux droits des femmes ? Est-ce qu'il y a assez de femmes ? Quelle place vous donnez aux femmes au niveau du transport ? Nous disons que la place des femmes est très faible. Très, très faible. Il faut le reconnaître. Les femmes, on le retrouve surtout dans le domaine du sable, les bennes qui vendent le sable, on retrouve beaucoup de femmes là-dedans, mais les autres secteurs, ce n'est pas très évident. C'est très, très faible. Et parlons d'un autre secteur pour M. Bengali. Il s'agit du monde rural aujourd'hui. Quelle place elle occupe dans le marché de l'emploi ? Le monde rural, parce que quand on parle des femmes déjà, c'est le monde rural déjà, il faut le reconnaître que c'est quand même un domaine très important qu'on doit privilégier dans le pays. Parce que déjà, dans ce domaine, il contribue à 33% du PIB national. Et il emploie aussi 79% la mètre active dans le pays. Donc, c'est ça qu'on ne peut pas négliger. Et les recettes d'exploitation humaine, ça fait 20% déjà du secteur. Comprenez qu'il faut tout faire quand même pour valoriser ce domaine-là. Mais ce n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire quand vous demandez à un cultivateur est-ce que vous êtes un... Est-ce que vous faites des armages et des services qui ne sont pas un cultivateur ? C'est comme si un cultivateur n'était pas un travailleur. Alors que c'est des gens qui sont là qui travaillent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour moi, pour valoriser ce secteur, il faut aller vraiment vers comment on appelle encore la fonctionnalisation des personnes. La fonctionnalisation. Voilà. Quand on va professionnaliser et qu'il y a des titres à ce niveau que les gens exploitent, ça nous permettra de bien structurer le domaine parce que quand on regarde les pays bien développés, il est évident quand même qu'à ce niveau, l'agriculture, parce qu'on parle d'agriculture, il faut noter l'élevage aussi et puis... Qu'on appelle l'élevage et puis la pêche aussi parce que ça fait partie. Donc il s'agit maintenant de s'organiser. Le rôle du Seneca à ce niveau aussi, c'est de faire... Monsieur, merci à vous. Le temps imparti est terminé. Et c'est ce qui met fin à cette émission qui réfléchissait sur comment se porte le syndicalisme au Mali. Nous étions avec Issa Bengali, secrétaire administrative de l'INTM, Adam Koulibaly, syndicaliste et président du syndicat Centru Mali, un syndicat de chauffeurs à la région et de transport, excusez-moi, à la région et vidéo, il y avait Gany Kante et Adjara Toutraver. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio Cheney Béry Halouk Mali Cheney Béry Zidafoba Le Grand Dialogue Sous-titrage Société Radio-Canada